Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la Feuille de Match, la dernière de l'année 2018. Merci d'avoir passé cette année 2018 avec nous et peut-être avoir encore couronné par un succès exceptionnel avec cette grille que vous devrez bien évidemment valider samedi avant 14h55. Pour finir l'année, nous avons Rony Béral. Bonsoir Rony. Bonsoir Rony. Comment ça va ? Très bien. Le rouge et le noir, c'est quoi ? C'est Stendhal ? C'est l'amoureux transi ? Le deuil de Manchester. Ah le deuil de mou ! Mais il y a du rouge dans votre noir. Oui, c'est ça. Julien, comment il s'appelle ça ? Julien Sorel ? Julien Sorel. Oui, l'amoureux transi. Le rouge et le noir. Stendhal. Quelle culture ? C'est ça, oui. C'est pas fait que pour vous, M. Béral. Bonquez-vous de nous, bonquez-vous de nous. Je pensais que c'était un habit parlementaire. Oui, oui, oui. Ça, c'est un habit. Alors oui, c'est un habit parlementaire, mais c'est un habit de député. Ah, député. Effectivement. Il y a une. Mais c'est pas lui qui est député. C'est lui qui est député. Non, 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 non. Il y a l'habit de député, c'est ça. Dépité. Dépité. Bonsoir, M. Santé. Bonsoir, bonsoir à tous. Et puis, c'est quoi le macaron que vous avez, là ? Ah, il y en a pour tous les goûts. Tous les parfums. Non, non, non. Ah, non, non. Oh, ça, c'est juste la signe du Rotary Club. Oh, excusez-moi. Auquel je suis parti. Non, je ne parlais pas des macaron de votre chemise. Ah, d'accord. Ah, oui, j'ai vu. Parce que je disais qu'il y avait pour tous les goûts. J'ai bien vu, j'ai bien vu qu'il y avait tous les parfums. Donc, ce sont évidemment les matchs allés qui vont être décryptés dans la première partie de cette feuille de match, puisqu'on nous arrive au terme des matchs allés de la Ligue 1. On se retrouve dans un court instant. Messieurs, c'est l'heure du bilan. Alors, Bruno, on va te laisser le choix des armes. C'est toi qui vas lancer les hostilités pour ce bilan de cette saison, avec la fin de ces matchs allés. PSG, on va dire, un vaincu, quasiment ? PSG, un vaincu, pas de défaite. Ils n'ont pas réussi à… Attends, il y a encore un mois de samedi, mais enfin bon. Oui, bon, a priori. En tout cas, on sait très bien que ce n'est pas ce combat-là pour lequel l'équipe est taillée. C'est clair que c'est le championnat qui permet d'accéder à la Ligue des champions. On sait très bien quel est l'objectif, donc on espère. Il y a Lyon aussi qui a mal commencé et puis qui se qualifie pour les huitièmes, donc c'est bien pour le foot français. Monaco, on savait déjà que ça aurait été difficile. En ce qui concerne la Ligue 1, bon, il y a des promus qui sont pas mal. On pensait à Nîmes qui a fait un bon début de championnat, après ça s'est calmé un peu. Strasbourg qui tient quand même… qui est une équipe agréable à voir. Je pense que notre championnat n'est pas si mauvais qu'on veut bien le dire, on l'entend ici et là et qu'on a quand même pris du plaisir. Donc oui. Et puis surtout Marseille, vous me direz, je suis supporté d'un Parisien, mais ça fait vraiment mal au cœur. Quand je vois que le Vélodrome pour un match de Ligue Europa, il y a à peine 9000 personnes, ça sonne creux dans ce beau Vélodrome que j'ai eu l'occasion de visiter, qui est quand même un stade fabuleux où il y a eu des choses. Ça fait vraiment de la peine. Alors j'espère qu'ils vont se ressédir, qu'il va y avoir une réaction. Moi, je pense que Rudy Garcia, ça sent la fin. Je pense qu'il ne sait plus parler à son groupe. Et voilà. Donc j'espère vraiment et c'est vraiment sincère qu'on a besoin d'un OM fort à nos côtés. – Vous êtes atterré là. – Oui, bon, voilà. Mais bon, c'est Bruno. On ne le présente plus. Non, le bilan, bon, pour moi, il y a deux championnats. Enfin, même pas. Il y a pour moi un seul championnat. Paris n'en fait pas partie. Et puis j'enlève Lyon aussi, parce que pour moi, Lyon terminera deuxième sur la logique des choses. Après, il n'y a que des équipes du même niveau en France, que ce soit au niveau du budget ou du niveau du talent ou au niveau des résultats. La bonne note pour moi, c'est Nantes, avec Koji Vahid, qui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a réussi à donner un supplément d'âme à cette équipe. Bon, on a constaté la même chose avec… Et ça revient le débat. Quand vous voyez que Julien Stéphan arrive à Rennes et que Rennes, bizarrement, en 48 heures, commence à gagner des matchs, ce n'est pas la mouchie qui n'était pas bon, c'est les joueurs qui n'en voulaient plus. Donc, pour moi, ça pose un vrai problème aujourd'hui. On a un tournant du football mondial où les joueurs ont clairement pris le pouvoir et décident ou pas que l'entraîneur soit valable. Parce que, concrètement, même moi, je l'ai dit sur ce plateau, force est de constater que je me suis trompé. Je n'attendais pas à Benarfa à un bon niveau. 48 heures après le départ de la mouchie, il est redevenu bon. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des gens qui sont millionnaires, qui sont ultra payés pour jouer au football, qui ne respectent pas leur salaire, qui ne respectent pas les supporters et qui décident comme ça. Je prends Rennes, on prend le cas de Rennes. Ça veut dire concrètement qu'à Rennes, comme on le disait, on avait bien vu, il y a un effectif capable de jouer. Rennes n'arrête pas de gagner depuis que la mouchie est partie. On peut me dire que concrètement, la mouchie est devenue mauvais alors que l'année dernière, il a sauvé l'équipe. Non, il faut arrêter à un moment donné. Mais c'est un constat que je fais, il y a trop d'Iva dans le football et qu'il faut quand même que les joueurs respectent les salaires pour lesquels ils sont payés. Voilà, c'est le constat que je fais pour ce début de saison. Mais pour le PSG en Ligue 1, on ne peut pas parler de Paris en Ligue 1. C'est tellement au-dessus du lot, tellement plus fort et c'est tellement logique. Après, en Champions League, il y a de bonnes prémices pour le PSG. On attend la suite des huitièmes de fin. Ronny, vous aurez constaté que ni Bruno ni Cédric n'ont parlé de Lille, qui, pour le moment est deuxième, mais Cédric ne voit pas Lille sur la deuxième marche du podium. Oui, il a le doigt, puisque quand on regarde bien, intrinsèquement, Lyon a une belle équipe, une belle machine, ça manque de constance. Et puis on a l'impression que les Lyonnais choisissent leur match. C'est un peu ça le hic dans cette équipe-là. Mais oui, je suis assez d'accord avec le fait que Lyon termine sur la deuxième marche du podium. Maintenant, pour la troisième, oui, ça va se disputer entre Marseille, qui, quoi qu'on dise, n'est pas si loin que ça. Ça vous montre quand même le niveau de ce championnat, puisque Marseille n'est pas larguée. Marseille n'est pas à la traîne. Donc Marseille sera à la lutte pour la troisième place. On aura également, bien évidemment, les Lillois, qui jouent très, très bien au football, qui ont retrouvé leur football depuis l'arrivée de Galtier. En fait, c'est Galtier qui s'appelle aussi, non ? Non, non, c'est Galtier. Galtier, voilà, Galtier à Lille. Belle équipe qui, flamboyante, avec des pépés, des icônes, des garçons qui jouent bamba, qui jouent très, très bien au ballon et qui, justement, font le spectacle. C'est aussi ce que vous aimez, d'ailleurs, Bruno, vous aimez. Oui, mais est-ce que Lille a la surface financière ? Imaginons qu'il soit sur ce podium-là. C'est ça le problème aussi ? Si vous permettez, on peut parler de surface financière, parce qu'en Monaco, là, vous avez vu à quelle place ils sont. Est-ce que ça a véritablement un sens, aujourd'hui, de parler de surface financière en France ? Non, mais j'aimerais comprendre ce que vous avez voulu dire. Est-ce qu'ils sont à la surface financière, pourquoi ? On parlait de Lyon. Lyon, c'est clair que Lyon s'autofinance avec un stade, avec des moyens. Et Lyon vend bien ses joueurs. Là, vous projetez. Non, on se projette. Non, 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 mais moi, je reste dans le bilan. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ah, non, non, je disais simplement, est-ce que Lille pourra, justement, gérer cette troisième place quand elle l'aura ? Moi, je reste dans le bilan sur la première partie de cette saison. Enfin, les matchs allés. Et pour le moment, à part le PSG, forcément, il n'y a pas de rapport entre la surface financière et le classement. C'est ça. Voilà. En tout cas, Lille fait partie de ces équipes qui prétendent à la Ligue des Champions. Et honnêtement, Lille, Saint-Etienne, Marseille vont se bagarrer pour cette troisième place, à mon avis. Et justement, là, on arrive pour cette première partie du championnat à ce que nous disions il y a quelque temps, Bruno. On est au milieu du guet pour Monaco. On est au milieu du guet aujourd'hui. On va voir si Monaco va obtenir, enfin, si Thierry Henry va obtenir des joueurs. Non, 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 j'ai peur. Il a obtenu déjà Franck Passy. Franck Passy, c'est quoi ça ? Comment dire ? Mais attendez, non, mais Franck Passy. Franck Passy, le footballeur, c'était Gérald. Franck Passy. Non, mais il faut être mieux. Franck, c'est peut-être le meilleur entraîneur. Non, mais Cédric, c'est lui qui a commencé à couler Marseille. Cédric, c'est lui qui a commencé à couler Marseille. Non, non, mais c'est lui que le seul intérêt de Franck Passy, c'est qu'il connaît la galère. Et qui pourra peut-être… Il ne faut pas se fasse le bateau encore couler un mois. C'est lui qui a commencé à couler Marseille. Moi, je ne sais pas qu'il a fait le mercato hivernal. Ah, mais j'espère pour lui. Oui, mais en attendant ce mercato qu'on lui souhaite, on en avait parlé ici, ce n'est pas terrible, terrible, ce qu'il a fait. Non, mais on est tout à fait d'accord sur pas terrible, terrible, pas mieux que Jardim. Mais la mission que moi, je lui souhaite, c'est de se maintenir en Ligue 1 et de voir après. On sait très bien qu'il y a eu des blessés, que les joueurs… Non, alors, justement, c'est une histoire de blessés. La dernière journée de championnat, la quasi-totalité de la presse nationale disait que, certes, Thierry Henry n'a pas un effectif pour jouer le championnat de France, mais là, l'effectif largement suffisait, largement dessus de pas mal de ses concurrents directs. – Notamment Guingamp qui… – Pour se maintenir. – Oui. – Et qu'aujourd'hui, il met très clairement en doute ses capacités d'entraîneur et ses choix. – Bon, on sait très bien aussi que Thierry Henry a eu, par son passé, la main, tout ce que vous voulez, son style, n'a jamais eu vraiment la faveur des journalistes français, et toujours été un petit peu vilipendé. Moi, je l'aime. – Je l'aime, on a compris ça. – Non, mais je ne l'aime pas aveuglément. – Non, c'est un joueur qui m'a ébloui, j'aime le personnage, et en réalité, ça fait plaisir qu'il soit à ce niveau-là et qu'il prenne une équipe française, c'est tout. Mais il a toujours eu ce souci-là par son discours avec la presse française. – C'est ce que j'aimerais que vous me disiez, Bruno, comment jugez-vous ses premiers pas à Monaco ? Parce qu'on est à l'heure du bilan. – Pour le bilan, mais pour le moment, il n'a pas fait mieux que son prédécesseur, certes. – Quels sont vos motifs de satisfaction pour l'avenir ? – L'avenir, c'est que… – C'est un peu pas le pire, quoi. – Non, ce n'est pas ça. Il faut aussi qu'il prenne le costume. – Quels sont vos motifs de satisfaction ? – Qu'est-ce qui peut vous laisser espérer de ce que vous avez vu ? Pas de ce qui pourrait venir, de ce que vous avez vu. – Non, c'est clair, mais avoir eu des recrutements, une équipe qui soit avec des retours, pour le moment, rien, mais… – Ah, d'accord. – Non, mais, c'est pas ça, mais non, mais… – Mais c'est ça, c'est la réponse qu'on vous demande. – Mais il va s'en sortir, ça, c'est clair et bien. – On l'a lui souhaitent. – Mais oui, on l'a lui souhaitent. – La chance qu'il a, c'est que devant, ça n'avance pas tellement plus vite. – C'est pas bon, c'est la chance qu'ils ont. – Non, non, pas devant son équipe, les joueurs. – Ah, les autres équipes, c'est bien ce que je vous disais il y a un instant. La presse est accordée à dire, dans le championnat qui est le sien du maintien, il a un effectif qui peut lui permettre de se maintenir largement et il met maintenant en doute ses capacités. – Mais est-ce que je peux vous retourner la question ? Vous mettez en doute ses capacités, vous, localement ? – Ah, sur le Glic et compagnie, là, localement ? – Enfin oui, puisque le Guadeloupéen qui juge un autre Guadeloupéen, comment vous le trouvez ? – Attendez… – C'est pas le débat, on parle de quoi, là ? – Non, 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 je peux poser une question ? – Bruno, il y a deux choses, il y a deux choses. – Le Guadeloupéen, ça veut dire qu'il est condamné, il ne peut pas avoir un avis. – Bruno, il y a deux choses, Bruno. Le Guadeloupéen que je suis est un fanatique de Thierry Henry. – OK, comme moi, idem. – J'ai fait beaucoup de choses, j'ai dépensé beaucoup de mon argent pour aller le voir jouer déjà du temps de Halbury. D'accord ? Je suis fanatique absolue de Thierry Henry. – De Arsenal. – Arsenal. Thierry Henry, Arsenal. – OK. – Fanatique absolue. En revanche, aujourd'hui, je ne peux pas en dire autant pour l'entraîneur. – D'accord. – Raghi, sur le terrain, je n'ai pas compris. – Mais Raghi, il y a deux saisons, il n'était pas si nul que ça. – Non, mais il n'a pas perdu ses qualités, Raghi. – Il est âgé, Bruno. – Bruno ? – Il faut que je cours à sa place, il n'avance pas. – Je n'ai pas compris Raghi sur le terrain, la dernière journée de championnat. D'accord ? Aujourd'hui, donner lui des biscuits et je verrai si j'ai de quoi espérer qu'il soit un bon entraîneur, pour le moment, je n'en sais rien. Moi, tout ce que j'ai dit au départ, vu l'effectif qui est celui de Monaco, je ne saurais pas aller, aussi belle que pourrait être l'histoire qui tourne en eau de boudin pour le moment. – C'est le seul à avoir une belle histoire dans l'affaire, il peut perdre sa crédibilité. Voilà, ça, c'est mon avis. Et quand je regarde, par exemple, j'ai regardé récemment un reportage sur Vira, Vira, il est en train de se battre contre des moulets avant, et notamment un certain Mario Balotelli qui lui fait énormément de mal dans son club. – Et c'est triste. – Énormément. – D'ailleurs, on relance la rumeur Balotelli à Marseille. – Non mais ça, c'est García aussi. – Non mais García aussi. – On n'a pas entendu celui qui a fait une entrée fracassante la semaine dernière. Dietrich, bonsoir. – On est… – Il est en deuil aussi. – Oui, ça c'est le feeling, ça c'est pas la même chose. On est donc au moment du bilan pour la fin de ces matchs allés, quel est votre bilan sur ces matchs allés de Ligue 1 ? – Mais Paris a tout écrasé. – Paris a tout écrasé. – Il faut aussi constater que le championnat n'est pas joué pour les places de Ligue des champions. Marseille en crise mais pas larguée. Voilà, pour moi, la deuxième partie de saison, c'est là où tout va se jouer. – Voilà, c'est clair, laconique et précis. Donc, pour ce qui concerne cette première partie de saison, eh bien oui, évidemment, on est obligé de constater que le PSG, comme le disait Cédric il y a un instant, ne fait pas partie de la Ligue 1. Le PSG c'est une autre planète. La course est donc lancée pour le championnat des autres, avec pour le moment des Lillois en pole position. Bon, on voit passer les dogs par-dessus, mais quand on connaît le caractère de l'entraîneur de Lille, ça pourrait rester sous pression jusqu'à la fin de saison et puis l'insolente réussite des attaquants Lillois… – Là, si je n'ai jamais terminé par le deuxième, pour moi c'est une faute. – Et la défense de Montpellier aussi, Montpellier car ils ont parié à 10 buts encaissés et ils en ont 12, ils ne sont pas vraiment pas loin. – Avec un quasi-cacagénaire, comme quoi l'âge ce n'est pas forcément un handicap dans ce métier-là. Mais moi, pour ce qui concerne le bilan pour moi de cette première partie de saison, de ces matchs allés, c'est en trois points, Mbappé, Mbappé et Mbappé. On se retrouve tout à l'heure pour regarder les matchs qui nous intéressent. – Oui, pour moi, c'est lui qui a éclairé depuis son arrivée quand même en Ligue 1. Et le plus dur est de confirmer, chez les jeunes. Le plus dur est de confirmer, et bien il a confirmé et de brillante façon. Et en dehors de Mbappé, pour moi, il y a Neymar peut-être, mais Neymar est tellement capricieux, est tellement facétieux, est tellement truqueur par moment qu'on se demande… – Je pense qu'il a, sur les derniers matchs, il a quand même mis un peu… on le sent beaucoup plus concerné. – Mais il a… il s'est tout un sonné. – Mais vous ne m'avez pas du tout parlé quand même de l'intraîneur Tuchel du PSG ? – J'attends de voir… – Qui fait une belle entrée quand même dans ce championnat. – Bruno, Bruno, peut-on attendre les huitièmes de finale ? – Alors, Bruno, quand ça vous arrange, on attend. – Non, Bruno, écoutez-moi. – Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que… – On en est au bilan. – Qu'en boiré ? Qu'est-ce qu'il a fait de mieux que qu'en boiré ? – Premier, qu'en boiré. – Qu'en boiré était viré premier. – Il installé lequel ? – On commence, c'est la raison pour laquelle je dis à Bruno… – Mais on peut avoir le temps quand même de… – Attendant de voir… – J'attends de voir… – Alors, je vais vous donner précisément des choses, le Carabio ou… – Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. – Si je peux plus, non, mais si à chaque fois que j'ouvre la bouche, vous faites… – Je parle plein, mais attendez. – C'est le Deschamps qui a sauvé Paris. C'est le Deschamps qui sauvé Paris pour Rabiot. C'est le Deschamps sauvé Paris. – L'autorisé à faire. – Oui. – On fait franc. – Vas-y. – Vas-y, je vais venir avec mon avocat. – Oui, on va se faire franc. – PSG, il a montré tout cher des choses qu'on ne voyait pas sous Ebris, une certaine force mentale. Je pense que sous Ebris, un match qu'on a tenu même à Naples, on aurait peut-être perdu parce qu'il y avait des signes sur le banc, et Dieu sait si je vais demander à ce qu'on donne du temps à Ebris. Mais Tourelle apporte une certaine sérénité à tout le monde. Il gère bien le cas Neymar. Neymar est depuis quelques matchs très concernés. On les voit, il y a un feeling. Vous savez, vous allez jouer au foot comme tout le monde. Le feeling, c'est important dans ce jeu, de sentir pas aimé au sens… mais de sentir qu'on a un entraîneur qui compte sur soi. Et je pense que Neymar, même Cavani, il sait gérer le vestiaire, mon ami. Et c'est quelque chose qui n'était pas le cas dans les autres saisons. Et tous les grands Brésiliens dont Zico, Zico et Pelé, lui tirent beaucoup les oreilles à Neymar. Mais je trouve qu'il est en constante évolution. Par contre, Mbappé, je ne suis pas vraiment d'accord parce que je trouve qu'il vendange beaucoup. Quand il est arrivé, il était beaucoup plus propre, beaucoup plus instinctif devant le but. Et maintenant, des matchs, des buts simples, il ne les met pas. Alors, il vendange certes. Il vendange certes. De toutes les façons, je ne connais aucun joueur qui fasse 100%. Et Cavani vendange aussi. Mais il crée le jeu à Neymar. Il ne fait pas que créer le jeu. Quand il rentre, le jeu change. C'est clair. Dès qu'il n'est pas là, PSG pédale dans la choucroute. Et quand il rentre, et c'est ce que je disais l'autre jour, quand l'entraîneur a voulu le sanctionner, moi, pour avoir une autorité, je l'aurais sanctionné jusqu'au bout. Vous le sanctionnez, vous le faites rentrer à un quart d'heure de la fin parce que vous êtes dans la merde. Excusez-moi d'être un peu trivial. Et c'est lui qui change la phase du jeu. C'est lui qui change le destin du match. Non, mais là, je suis d'accord. Alors, je finis. Je finis. Et concernant le cas Rabiot, c'est vrai que le disait un instant, on l'avait déjà dit, s'il n'y a pas Deschamps, personne ne règle ce cas Rabiot. C'est Deschamps qui a montré qu'on peut se passer de lui. Oui, mais le PSG aurait pu dire amène à tout ce qu'il veut, et notamment Tourelle. Non, Deschamps a montré qu'on peut se passer de lui. Deschamps n'est pas l'entraîneur du PSG, que je sache. Il donne un exemple Bruno. Oui, mais le PSG l'a suivi. Et puis, pour revenir à ce que disait notre ami Drake, au niveau de Mbappé, c'est vrai. Notre ami qui ? Drake. Non, non. Dietrich. Ah, je croyais que c'était Drake. Regardez-moi comment il est beau avec la barre et tout. Avec l'arrêt. Non, non, ça c'est vrai. Bruno, c'était une histoire de vrai. Excusez-moi. Attendez qu'il soit... C'est une heure de grand écoute quand même. Je disais que Mbappé, c'est vrai. Il y a un moment, un petit peu sur la fin de l'année dernière, un petit peu au début, où il a eu voulu faire affaire, à mon avis, du Neymar. Il a un peu imité Neymar parce qu'il avait feeling. Et là, ça va mieux. La différence, c'est l'efficacité au bout. Le match à Shakhtar dioneste, Belgrade, c'est lui. Oui, mais... D'accord ? Il peut... Moi, encore une fois, quand je... On paye suffisamment cher sous les tropiques pour avoir les matchs de Ligue des champions, parce que nos abonnements sont très chers chez nous. C'est vrai. Bon, on fait le choix de les regarder. Mais on fait le choix de payer pour voir du spectacle. Si c'est efficace au bout, il peut se rouler par terre autant qu'il veut. Si c'est efficace au bout. Ce qui n'était pas le cas de Neymar au moment où il se roulait par terre. Mais pour moi, le débat... Déjà, on parle d'âge, on parle de toutes sortes de choses. Mbappé a gagné la Coupe du Monde. Mbappé sort d'une Coupe du Monde gagnée avec son pays contre l'Argentine. C'était mal embarqué. Le gars, il a été décisif. Donc, quand on fait le vilain, il faut mettre ça dedans aussi. On est d'accord. On est d'accord. Mais après, à Paris, c'est encore un état d'esprit particulier. Parce qu'en termes de divin, en termes de vendange, Neymar c'est un peu aussi. Et puis Cavani aussi qui vendange aussi. Donc, concrètement, je trouve un peu qu'on est durs avec Mbappé. Parce que pour moi aussi, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Non, mais c'est des buts trop faciles. D'où le but amancé. Le but amancé, oui, il a manqué. Mais c'est parce que c'est Modanda. Modanda, il était mieux. Le but manqué. Si c'est un grand gardien, il prend ce but. Si il n'y a pas thé, on dit chez nous, les gorilles n'avons bon. Au final, il est décisif. Et quand l'équipe est d'une façon, et quand il est là, c'est autre chose. Je suis d'accord en même temps, sans vraiment être d'accord. Puisque vous dites quand il n'est pas là. Mais les fois où il n'est pas là, Mbappé, il n'y a pas Neymar. Quand il rentre contre Ostrazo, Neymar n'est pas en jeu. On est d'accord. Contre Marseille, Neymar n'a pas joué. Il y a aussi la part de Neymar qui est effectivement la danseuse. Avec ou sans Neymar, quand Mbappé rentre sur le terrain, il change la phase du jeu. On peut tourner le débat. On enlève Neymar, on laisse Mbappé dans l'équipe. Et on enlève Mbappé, on laisse Neymar. Qui fera le jeu ? Non, honnêtement, Paris, j'adore Neymar. Ça me coûte de doute. J'adore ce joueur. Il m'énerve parce qu'il a trop de potentiel pour faire ça. Ce qu'il donne. Donc concrètement, on est d'accord. J'adore ce joueur. C'est clair et net. Mais sans Neymar, avec Mbappé, il y a danger tout le temps. Oui. Tout le temps. Tout le temps, il y a danger. Tu ne peux pas ne pas mettre deux gars sur Mbappé. Tu enlèves Mbappé, tu mets Neymar, il y a moyen de le bloquer. Mais vous êtes d'accord avec moi que s'il continue sur ce niveau-là, les huitièmes de finale, c'est passé. Il est obligé d'augmenter le niveau-là. Pas lui seulement. Pas lui seulement. Neymar aussi. Mais c'est tout ce que je disais sur la Coupe du Monde aussi. Tu ne peux pas être à plein gaz le premier match. Tu adaptes ta prestation en fonction de l'adversaire. En fonction de l'adversaire. On verra que, normalement, le match prochain, eh bien, les joueurs, tous les joueurs, pas que les joueurs du PSG, tous les joueurs, ça va… On ne peut pas être concerné contre Orléans comme contre Manchester United. C'est ce que je vous expliquais, Bruno. Non, vous regardez un match de Liverpool en Ligue des Champions… Je ne sais pas si. Parce que si vous mettez Messi ou Ronaldo, mais si Ronaldo, c'est chaque match, c'est des mousses, que ce soit n'importe quelle équipe… Non, 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 non. La dernière Ligue des Champions gagnée par le Real, Ronaldo n'a joué que la Ligue des Champions. Que la Ligue des Champions où il a été bon. Championnat ici… On va dire que c'est sa seule saison où il a fait ça. Vous avez des joueurs qui ont certaines compétitions où ils élèvent leur niveau, c'est clair et net. Quand vous sortez de votre championnat domestique et vous arrivez en Ligue des Champions, ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et moi, quand je vois les matchs de Liverpool en championnat, ça n'a rien à voir. Mais là, vous dites le contraire, qu'en championnat, ils sont plus motivés qu'en Ligue des Champions. Parce que, je vous redis, chez eux, le championnat est plus important que la Ligue des Champions. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été champions dans la Terre aussi. Eh oui ! Et le principal rival, c'est Manchester qui est parti de très loin et qui les a dépassés au palmarès. C'est vrai. Eh oui ! Voilà ! Enfin, il est d'accord avec moi. Enfin, dans la fin de l'année. Le bilan de… Allez, on va arrêter. Le bilan de Tuchel… Moi, je m'arrête sur ça. Oui, il m'arrête sur une bonne note. Mais oui, mais… Je ne veux rien entendre. D'accord, mais… Mais après, la porte, je reviens sur Tuchel. Mais c'est… Tu ne te rends pas compte ? Il a été d'accord. Bruno est d'accord avec moi. Ça fait 10 ans qu'on se crêpe le chignon. C'est vrai, c'est vrai. Oh, punaise ! Je m'arrête là-dessus. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie. Et Cédric, tu pourras entamer cette deuxième partie par Tuchel. Tuchel, Tuchel, Tuchel. Vous dites comme vous voulez. Voilà. Déjà, son orthographe. Appelez-le Thomas. Thomas ? Thomas. Non, on n'est pas suffisamment proches. On n'est pas proches. On l'aime bien, mais on n'est pas suffisamment proches. On se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada